Dis-moi Rémi, t'as déjà vu un roi des tombes avec socle rond ? Bah ouais, mais c'est un mec qui a perdu son temps. Ah ouais, voilà, c'est ça. Bonjour à tous, c'est le blabla apéro numéro 2, et je suis avec Rémi pour vous parler des jeux d'escarmouche. Salut salut, un sujet qui nous tient vachement à cœur, parce qu'à côté de Dead of Sigmar, on utilise pas mal de ces jeux depuis longtemps. On en connaît quelques-uns, il y en a d'autres dont on connaît l'existence mais qu'on n'a jamais essayé et qu'on aimerait bien. Malheureusement, on ne peut pas faire tout. Non, c'est vrai qu'on avait commencé à faire les jeux d'escarmouche, qu'on avait un peu moins de temps à la fin de nos études et au début de nos recherches de boulot, et on avait un peu moins de temps de faire des grands jeux de wargame. Et même s'il y a des jeux qu'on n'a pas joué, pour ma part, je m'y suis beaucoup intéressé à certains. Ou alors, on a acheté les figurines pour voir un peu la qualité du matériel, etc. Ah oui. Donc, on commence par lequel, Rémi ? Bah, par le premier auquel nous, on a joué. Bon, allez, on balance la bombe. Allez, c'est parti. C'était Mordheim, évidemment, qui est sorti en 1999. Donc, on était tout pio. La boîte... Enfin, au début, c'était les Rémi qui étaient éditées dans le White Dwarf. Une fois que ça a été complet, ils ont fait une boîte de jeux avec, je crois, c'était l'Empire contre les Skaven. Je crois que, ouais, c'était l'Empire contre les Skaven. Alors, c'était même la boîte de l'Empire, c'était des mercenaires. On pouvait équiper un peu les personnages qu'on voulait. C'était des décors en carton qu'il fallait monter avec des petits bouts de plastique. C'était sympa. Bah, c'était génial. C'était génial. C'était un jeu qui était vraiment intéressant. Qui nous a fait découvrir, nous. Ça existait peut-être avant, du coup, je ne sais pas. Bah, sûrement que ça existait. Bah, en même temps, il devait y avoir Necromunda. Je ne sais pas si c'était un peu plus vieux, pas toujours dans le Game Workshop. Mais c'est le premier jeu d'Escarmouche auquel on a joué. Puis, il y a surtout un jeu qu'on regrette encore un peu, qui n'existe pas et qui ne se voit pas refait. Parce qu'il y avait vraiment de l'enjeu, en fait, durant ces parties et durant les campagnes. Une campagne de Mordem, ce qui était génial, c'est que c'était plein de rebondissements. On gagnait des couronnes d'or pour agrandir notre bande. On pouvait équiper chacun de nos personnages très exactement comme on le voulait. Dans une liste d'équipements. Et puis, il y avait toute cette gestion du plateau en trois dimensions. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait tout un tas de règles pour monter, descendre, sauter, se coucher, se cacher, se relever. Donc, on avait une forme de jeu. Le Wargame, c'est plutôt en 2D. On se déplace sur le plateau. Et là, on était en 3D. On pouvait monter et descendre. C'était vraiment bien. Puis, on avait nos petits personnages, nos petits favoris. On avait peur qu'ils soient blessés ou encore, pire, tués. On voulait vraiment dépenser les points de compétence correctement. Toujours avec le petit côté optimisation, mais on ne pouvait pas tout gérer. Il y avait des événements qu'on ne prévoyait pas. Donc, le niveau expérience était génial. Enfin, tout ce qui était évolution de la bande. On pouvait convertir toutes nos figurines. Oui, c'est vrai. C'était trop bien. Donc, on a passé beaucoup de bon temps sur Mordem. On s'y est remis il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, il y a 2 ou 3 ans, on avait commencé à y rejouer. On avait fait pas mal de décors. Oui. Et puis, on a pris une claque. On a pris une claque parce qu'en 2015, en novembre 2015, il y a eu la version française de Frostgrave qui est sortie. Et là, coup de cœur. Alors, moi, ça n'a pas été facile au début parce que je suis quelqu'un qui est vachement accroché à des choses que j'apprécie et passé sur un autre jeu qui ressemble un peu. J'ai eu beaucoup de mal. Il y a eu une première partie où j'ai ragé. J'en souviens très bien. Je me suis... Vraiment, j'ai fait mon mauvais joueur sur le coup. Et on en a refait une après. C'était super sympa. Je te laisse en parler un peu. L'énorme point... Le gros point fort de Frostgrave, c'est la base de la bande, c'est-à-dire le mage. On a un personnage qui est censé nous représenter sur le plateau avec toute une panoplie de sort, de sortilèges à sa disposition qui permettent des choix tactiques très divers et très variés. On peut orienter sa bande vers le côté esquive, le côté ultra rapide, le côté bourrin, le côté invocation. On peut personnaliser à fond son personnage principal juste en sélectionnant les sorts qui vont lui être attribués pendant la campagne. Il est suivi d'un apprenti, autre personnage important. Et on crée sa bande en recrutant avec des courantes d'or ou un équivalent. Et on est dans un univers avec une cité qui a été prise par la glace, qui est libérée et qui est recouverte de trésors. Donc ça nous fait penser à Mordheim, un peu dans un autre délire. Et c'est vachement ouvert. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Nous, on passe beaucoup de bon temps sur Frostgrave. On aimerait en passer plus même des fois. Ouais, ouais, ouais. Et ils ont fait des figurines vraiment old school. Alors on aime ou on n'aime pas. Moi, au début, je n'aimais vraiment pas. Puis au fur et à mesure, je m'attache un peu. J'en ai pas. J'en ai pas acheté. Mais c'est vrai que plus je les regarde, je me dis non, ça va. Ils ont fait des kits plastiques sympas. Et on peut jouer avec une open figurine de battle. Oui, ça nous arrive. On a pas mal de kits en plastique de battle qu'on convertit pour Frostgrave. Et puis, c'est vrai qu'ils ont sorti du matériel, mine de rien. Le problème de ce jeu, c'est qu'il y a beaucoup d'extensions qui sont sorties en anglais qui ne sont pas traduites forcément rapidement. Donc le jeu est édité à la base par Osprey Games, une boîte anglaise, et puis distribué par Studio Tomahawk en France. Et Studio Tomahawk, ils n'ont pas l'air pressés à nous offrir du contenu. C'est ce qui est un petit peu dommage. Puis après, c'est vrai que c'est un jeu de niche quand même. Je pense que c'est très peu connu, à part par certains qui jouent depuis longtemps, on va dire, à des jeux d'escarmouche ou à du wargame en général. Et c'est parfois compliqué de pouvoir mener des campagnes. Enfin, je pense que nous, par exemple, si on voulait mener une campagne avec plein de joueurs, on n'y arriverait pas. Je pense que ça serait compliqué à mettre en place. Oui. Donc, si vous ne me connaissez pas, on vous conseille de jeter un petit coup d'œil. Et ensuite, on va vous parler peut-être d'autres jeux d'escarmouche. Moi, j'en ai essayé un. D'ailleurs, je peux passer le mot. Merci Carnet de Guerre, parce que c'est lui, avec ses vidéos sur YouTube, qui m'a fait regarder un petit peu ce que c'était que c'était ces bonhommes. Donc, c'est Briscard qui est sur une toute haute échelle. On est sur des figurines en résine de 48 mm, si je ne dis pas de bêtises. Et on est sur un monde de piraterie, où on dirige, on va dire, une bande de pirates. Et le côté vraiment amusant, c'est que chaque bande est associée à des animaux. Donc, il y a les kintors, qui sont les cochons. Après, il y a les égarés, ou les bannis, je ne sais plus, qui sont les, on va dire, des facochères, avec des genres de crabes. Enfin, il y a vraiment... Il y a les petits singes, il y a les poissons... Non, et puis c'est un jeu pareil. Là, j'ai retrouvé un petit peu le gameplay Mordem, avec des points d'action. Alors, un peu plus différent. Ce n'est pas du tout le même gameplay, mais je m'accrochais à mes personnages. On pouvait vraiment, sur le terrain, en dépensant des points pour ses actions, vraiment faire des choix stratégiques. Et puis, là, pour le coup, vous avez besoin de trois figues. Et puis, c'est bon, c'est parti, vous avez déjà votre bande, quoi. Bon, c'est une autre échelle. Qu'est-ce qui nous ferait une brisquière ? Oui, c'est 54. 54 ? Et les décors ? Il faut tout refaire. Là, c'est sur du 54, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est sur du double des figurines de games, enfin, de beaucoup de jeux. Et donc, vu que c'est des grosses figurines qui sont plutôt sympas et à leur apprendre, on fait attention pour que ça rentre bien. Alors, automatiquement, les décors, on ne peut pas se permettre de les bâcler. Il faut construire vraiment des trucs... Bon, après, ça se joue sur une table de 60 sur 60 cm. Donc, ça paraît petit, mais il faut du volume, il faut de la hauteur. Il faut vraiment du relief. Oui, il y a une gestion 3D aussi qu'on trouvait à Mordem, qui est présente à brisquière. Oui. Donc, ce qui nous freine aujourd'hui, c'est les décors, mais pourquoi pas un de ces 4, 6 mètres ? On a les figurines. Oui. Mais il faut se mettre à faire une table et on veut faire ça bien, si on le fait. Et là, ça demande un projet vraiment pour ça, quoi. Ensuite... Qu'est-ce qu'on a essayé récemment ? Ah ouais, c'est ce qu'un mouche ! Alors, moi, je ne l'ai pas essayé. Rémi et Mathieu l'ont essayé de leur côté. Mais rien qu'à la lecture de ce magnifique livret à 8 euros, on se rend compte qu'on ne va pas... Voilà, ça ne va pas être la folie, quoi. Non, mais clairement, ça ne vaut pas... En fait, ça n'a qu'une seule valeur. AOS Esquermouche, à mes yeux, c'est si vous commencez une armée et que vous voulez commencer à jouer. Vous commencez le jeu, vous voulez commencer à jouer avec vos figurines, alors que vous n'avez pas une armée complète. Et là, effectivement, on vous propose un système de jeu qui est probable. Je vous déconseille fortement de faire une campagne, en fait, de AOS Esquermouche, parce qu'il n'y a aucun intérêt, en fait, entre les parties. Non, il y a très peu d'évolution. Il ne se passe pas grand-chose. On gagne des points d'honneur ou de renom. Mais c'est infime, c'est minime, vraiment. Le problème, c'est qu'on utilise les war scrolls utilisés pour le jeu Age of Sigmar, donc vraiment les batailles d'armée. Donc c'est les mêmes war scrolls pour les figurines à l'unité. Donc déjà, ça veut dire que l'équilibrage, il est mort. Oui. Nous, on a déjà compris tout de suite comment casser le jeu. Avec les Sylvanettes, Mathieu a cassé le truc, quoi. C'est juste infâme. Parce qu'en fait, chacune de vos figurines devient une unité à part entière. Donc tous les sorts et toutes les aptitudes qui concernent les unités... Oui, on vous laisse deviner, quoi. Voilà. Fondent tout simplement des ravages. L'autre truc que je pourrais dire qui est intéressant, parce que moi, je n'avais pas eu beaucoup d'attentes spécialement sur le jeu, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en faire quelque chose. Je sais qu'il y avait AOS 28, qui était un peu le côté... Là, on est vraiment sur du... Comment je pourrais dire ? On va dire sur du fluff, sur un concept art, où c'est de faire des figurines d'AOS très sombres, vraiment avec une palette réduite, un côté très glauque sur la reconstruction, on va dire la reconquête de l'ordre suite au chaos. Et ils avaient vraiment fait des trucs sympas. Donc limite, je me dis, pour les fans de peinture et de conversion, accrochés au univers d'AOS, ça peut être intéressant pour les jouer, quoi. Mais il y a un système de jeu qui est accroché à AOS 28 ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, à la base, avant Escarmouche, il y avait déjà une dernière, je ne sais plus quoi, là. Et en fait, c'était le système d'Escarmouche créé par la communauté. Et en fait, ils ont tout simplement ressorti et commercialisé déjà un peu ce qui a été fait en arrondissant un peu les angles, quoi. Voilà, donc pas grand-chose à dire, écoutez. Limite, on peut se dire, ouais, 8 euros, ce n'est pas grand-chose et tout. Mais enfin bon, 8 euros, quand même, c'est quoi ? C'est une pinte, c'est un cocktail. Si vous êtes fumeur, c'est un paquet de clopes. C'est une figurine de mage et puis d'apprenti à France Grève. Donc voilà, réfléchissez quand même, parce que moi, je l'ai acheté, mais il ne me servira pas, quoi. Ouais, d'autant que peut-être c'est du contenu qu'aurait mérité, en fait, d'être en accès gratuit sur Internet. Oui, non, mais complètement. Ou intégré au manuel du Général V2. Alors moi, j'ai une petite rumeur, je ne vais pas trop lancer comme ça, vous êtes obligés de l'acheter à 8 balles, ce truc. J'ai l'impression qu'il y a une faction mort-vivante qui s'est cachée au niveau fluff dedans qui pourrait peut-être apparaître. Alors c'est moi qui pars en cacahuète complet, là. Oui, 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 bah t'es tombé sur un dessin et dans le texte, t'as lu entre les lignes, on va dire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un autre truc, on verra si j'ai raison. On n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Moi, je ne pense pas que c'est... Enfin, ce n'est pas la première fois qu'ils nous font ça. Oui, mais là, je pense que c'est très ciblé. Donc on verra, on n'en dit pas plus. Si vous connaissez le bouquin, regardez. Mais moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose. Voilà. Alors ensuite, on voulait vous parler d'un autre jeu d'escarmouche qu'on n'a pas essayé, mais t'avais acheté des figues, c'était à Malifaux. J'avais acheté des figues Malifaux parce que je voulais voir la qualité. Je savais que c'était de la sculpture numérique et ça me paraissait très fin, très détaillé et kit plastique. Donc, je voulais voir. Et franchement, super bonne surprise des figurines de Malifaux, du boulot qu'ont fait les sculpteurs là-dessus. Et le problème chez Malifaux, c'est qu'on est un peu flemmard et on n'a pas envie de traduire les règles. Ah ouais, non, sans moi. Voilà, Alex est très mauvais en anglais. Moi, je pourrais m'en dépêtrer, mais d'ici à ce que j'arrive à lui expliquer et qu'il me croive sur parole... Non, non, ça ne marchera jamais. En plus, il y a un système de cartes et tout. Donc là, pour le coup, il faut connaître... Donc le système a l'air intéressant, assez compliqué. Le matos, c'est de très très bonne qualité, mais nous, on ne peut pas vous en parler en termes de gameplay parce qu'on n'a pas envie de s'investir dans un truc qu'on n'est pas capable d'avoir en français. Je pense que niveau qualité de figue sur du plastique, ça fait partie de mon top 3. Ouais. Ensuite, au niveau autres jeux, il y en a d'autres que j'ai voulu... Enfin, j'ai essayé de me lancer et puis je me suis restreint parce qu'on ne peut pas être partout. Pareil, encore une entreprise française, c'est Eden. J'aimais bien le côté post-apo. Les figues, ils bien délirent. Et je connais un peu le gameplay parce que vous pouvez aller voir sur les... Pareil, il y a une chaîne YouTube les dingues de jeux qui font un peu la promotion de Eden. Ils vous expliqueront très bien comment ça fonctionne. Et moi, j'aime bien les figues. Alors après, voilà, c'est du métal, il y a un peu de résine. Ce n'est pas la même qualité que Malifo, par exemple. Il y a un peu de boulot derrière pour réussir à en rendre quelque chose de bien. Et puis, c'est un univers que... Enfin, Eden, c'est post-apocalyptique, c'est ça ? Ouais. Donc, c'est un univers qu'on n'a pas l'habitude, nous, pour le coup. J'aime beaucoup, en fait, tout ce qui est films, séries, tout ce qui est post-apo. Je suis un grand fan de post-apo. Mais c'est vrai que niveau wargame, je crois qu'il n'y a pas grand-chose aussi dingue que Eden, on va dire, en représentation. Ouais. Enfin, d'autres en parleront mieux que nous. On ne connaît pas trop. Donc, c'est juste pour signaler que ça existe. Voilà, et les figues sont cools, quoi. Autre jeu qu'on ne connaît pas, mais qui serait sympa aussi à essayer, Infinity. Infinity. Alors, moi, j'étais très opposé à ce truc-là. Et... Enfin, je suis un fan de Ghost in the Shell, les animés. Et c'est vrai que j'ai regardé un peu, je me suis un peu renseigné. Et la complexité du jeu m'intéresse énormément, en fait. À voir. Si tu arrivais à nous convaincre, moi, je ne suis pas persuadé. Il y a un investissement assez énorme à faire dedans. Alors, déjà, les figues, parce qu'ils ne sont pas spécialement donnés. Le Livre des Rèques n'est pas donnés. Les décors. Parce que là, on est sur de la science-fiction, mais pas de la science-fiction post-apo. Enfin, voilà, ce n'est pas des bâtiments détruits. On est dans un univers vivant. Donc, c'est un peu compliqué. Mais les figues, ils sont sympas, quoi. C'est pareil, c'est du métal. Mais c'est vrai que le rendu, une fois peint, est vraiment sympa. Alors, moi, c'est ce qui me fait toujours un peu peur avec cette gamme de figurines. C'est que je pense que le rendu est sympa, une fois que c'est peint, par un professionnel. Je pense que moi, si je m'attèle à essayer d'avoir un super rendu sur ces figurines, je vais avoir beaucoup de mal, quoi. Ouais. Alors, pour le coup, pour ce jeu-là, moi, je vais vous renvoyer vers Tactics Nordic, qui ne sont pas si loin que ça de chez nous, et qui font des super vidéos sur le jeu Infinity. Donc, allez vous renseigner si ça vous tente. Est-ce qu'on a d'autres jeux d'escaramouches qu'on pourrait citer ? Alors, il y en a que je ne connais pas du tout, qui viennent a priori juste de sortir, ou il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai entendu parler de Wild West Exodus. Moi, je ne connais pas du tout, pour le coup. War My Horde comme des jeux d'escaramouches. Non. Je suis désolé, on ne peut pas. On va se faire cracher dessus, là. Alors, je pense qu'on va consacrer un blabla péro directement à ça. Ouais, je pense. Parce que là, il y a plein de trucs à dire. On ne peut pas. Non, on ne peut pas. Franchement, on ne peut pas. On va se faire détruire. Mais par contre, allez, on en rajoute un au bluff en raison du Game Workshop, Shadow War. C'est un peu comme, je pense, escarmouches à AOS. C'est le parent pauvre de Necromunda qui existait jadis. Ah oui, c'est parti loin dans le temps. Ah bah, moi, j'aime bien faire des retours. Elle n'a pas si loin que ça de Mordaïma, en vrai. Oui. Et Necromunda, qui était, pareil, un jeu post-apocalyptique où on était dans une cité ruche et ils ont voulu refaire ça. Alors, les décors sont sympas dans la boîte de commencement de Shadow War. Les bandes, c'est une purge, quoi. Nous, on ne veut pas ça. On veut des mecs avec des masques à gaz. On veut des punks. Enfin, on veut ça. On ne veut pas des orques et puis les scouts, quoi. Non, juste non. Qui aime les scouts ? C'est moche, un scouts. C'est l'univers de 40K. Mais t'as le choix. Ah non, mais les scouts, ils puent. Voilà, je tenais à le dire. Donc, on veut du post-apo et du vrai post-apo, pas des marines sans mission, quoi. Voilà, à peu près. Je peux avoir le mot de la fin sur Mordaïma ? Carrément, vas-y. Il y a le créateur du jeu Mordaïma, enfin, l'auteur des règles de Mordaïma qui s'appelle Pyrinen, je crois, qui a sorti en 2015 une super interview et des notes de création du jeu. Et si vous aimez bien vous renseigner un peu sur comment on crée un jeu, un wargame, et savoir ce que lui pense de l'évolution de Game Workshop, allez lire cette interview. Vous tapez interview auteur de Mordaïma, vous allez la trouver facilement. C'est super passionnant. Vraiment, c'est génial. Ok, bah, cette blabla apéro est terminée. Volume 2. Volume 2, blabla apéro sur les jeux d'Escarmouche. On essaiera sur AOS Escarmouche de vous sortir une vidéo troll, en fait. Un rapport de bataille troll où on se soule la gueule du jeu ? Bah, en fait, on va devoir faire un rapport de bataille parce qu'on ne peut pas critiquer sans montrer. On va essayer d'être objectif durant le rapport de bataille. Enfin, on va jouer, quoi, pour la win, quoi. Mais, franchement, toute la post-prod qu'il y aura derrière, ça nous fatigue d'avance, quoi. Mais, voilà, peut-être pas tout de suite, quoi. Ok. Bon, bah, on clôture ce blabla apéro en vous disant à la vôtre. À la vôtre. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada